Bon dimanche tout le monde ! Ben oui on est dimanche ! Je ne sais pas si la vidéo va sortir un dimanche, mais on est dimanche ! Regardez-moi ce beau petit chou ! On va essayer de transformer ça en choucroute ! De près ce que j'ai pu voir, ça semble assez simple. Donc ça nous prend un chou, ça nous prend des baies de Genevièvre, de Genièvre, du gros sel à marinade ou du sel cocheur. Ça prend des beaux pots à choucroute. Puis là j'ai des beaux pots en verre avec le couvert en verre parce que j'ai déjà fait des lactofermentés avec des pots qui avaient des couvertes en acier. Le problème des couvertes en acier c'est que s'il y a le moindre petit accro sur l'intérieur du couvercle, attendez je vais vous montrer, c'est que s'il y a le moindre petit accro ici à l'envers, dans la surface peinte, le couvercle il rouille et il perce. Ce n'est pas très la bonne affaire, puis même dans les marinades c'est assez embêtant aussi. Ça m'est arrivé. Tout le long, on va fonctionner avec de la saumure, il y a une belle réaction électrochimique qui se produit. Ce qu'il faut faire, on va tailler le chou. On va enlever les feuilles, ça nous prend une belle mandoline pour défaire ça en fine lanière, puis si ça ne fait pas, j'ai le robot que je pourrais travailler avec aussi. On va enlever les premières feuilles, pour avoir des belles feuilles fraîches, voilà. Bon. On va enlever le cœur. Voilà. Voilà. Maintenant, on va peser la chose parce que ça va nous donner une idée du sel qu'il faut mettre. Ouais. J'ai 450 grammes. Non, j'ai 500 grammes de choux. J'ai 500 grammes de choux, on va faire un petit calcul. J'ai 500 grammes de choux, on va faire un petit calcul parce que c'est 2% du poids en sel qu'il faut rajouter. Ajuster la balance. Ça irait mieux avec une électronique. Bon ben, c'est ça. Voilà du sel. Et puis maintenant, on va passer le chou à la mandoline. J'ai jamais essayé cette mandoline-là, je sais pas ce que ça vaut. Ah ben, ça fait du beau travail. Oh! Là, ça va faire de quoi de beau, par exemple, là. Moi, c'est exactement ce que je voulais. On continue. Oui. Parce que je vois, ça sera pas tellement long à faire. Puis les miettes, on les jettera pas. On va finir ça dans la soupe tout à l'heure. L'esprit. L'esprit. Puis avec le sel, ben, il va rendre un peu de son eau. Puis voyez-vous, il perd du volume déjà, là. Je trouvais que la quantité de sel, c'était pas beaucoup, mais ça a l'air être pas mal ça. Là, on va avoir de la soupe au mur. Il commence à rendre beaucoup d'eau. Le sel agit. Ça va tout rentrer dans un seul bout, d'après ce que je peux voir. Bon. Maintenant, la suite. Quelques billes de Genevièvre. De Genièvre. Avec un petit peu de poivre. Tiens, voilà. Et puis, ça va être tout. J'ai pas besoin d'autres assaisonnements. Ça a l'air. Et, on transfère ça dans un pot. Il y a beaucoup de ci, aïe. Ça va bien. Mmm. Eh bien, un chou c'est plus qu'un litre ce pot-là. Ah, il y a du liquide en masse. Là, j'ai hâte de voir. La suite, ça va être dans trois semaines. Voilà. Maintenant, ça fait des saletés. Je ne sais pas si ce joint-là peut convenir. Ben oui, toi, il peut convenir. Voilà. On ferme le tout, puis on laisse aller ça trois semaines et un mois. On s'en reparle dans trois semaines et un mois. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...